Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En ce moment, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, mais on est en pleine campagne présidentielle. Et va arriver le moment où on va entendre parler à tort et à travers du temps de parole entre les candidats politiques. Alors évidemment, on sait tous à première vue ce que c'est le temps de parole. Chaque candidat doit avoir le même temps pour s'exprimer dans les médias. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, on va se demander comment il est calculé, ce fameux temps de parole. Bon, déjà, le temps de parole, ça existe depuis 1969. Mais évidemment, il a beaucoup changé. Au départ, d'ailleurs, c'était la règle dite des 3 tiers, où le temps de parole devait être égalitaire entre le gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire. C'est tout. Du coup, pour avoir une meilleure représentation des différents courants politiques, le temps de parole a évolué. Et évidemment, ça s'est aussi complexifié. C'est pour ça que je vais essayer de tout vous expliquer. Déjà, il faut savoir que c'est l'ARCOM, le nouveau CSA, qui s'occupe d'encadrer le temps de parole des politiques dans les médias audiovisuels. Si vous ne savez pas ce qu'est l'ARCOM ou son prédécesseur, le CSA, pas d'inquiétude, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, c'est ici. Et l'ARCOM fait appliquer un temps de parole basé sur 3 phases. La pluralité, l'équité et l'égalité. Tout dépend de si on est en période électorale ou pas. Hors élection, donc la plupart du temps, c'est le principe de pluralité qui doit être appliqué. Parce que oui, le temps de parole, ce n'est pas que pendant les élections. En réalité, c'est en permanence. Mais juste de manière différente. Donc, hors élection, c'est la pluralité qui doit être appliquée. Et contrairement à ce qu'on connaît le plus dans le temps de parole, c'est-à-dire l'égalité, la pluralité ne cherche pas à ce que chacun ait le même temps, mais à ce que chacun ait du temps. C'est-à-dire que tous les courants politiques doivent être représentés à la télé ou à la radio. A la fois pour correspondre à la diversité politique du pays, mais aussi pour que le public soit au courant de cette diversité. C'est la base de la démocratie. Pour que les gens puissent faire un choix en toute connaissance de cause. Après, les règles ne sont pas strictes. Chaque chaîne de télé ou station de radio peut inviter qui il veut durant le temps qu'il veut. Ce qu'il faut, c'est qu'au global de tous les médias, il y ait tous les courants représentés. Et il n'y a d'ailleurs pas besoin que ce soit égalitaire. C'est-à-dire que certaines chaînes qui aient donné la parole à un parti A, eh bien le parti B doit avoir exactement le même temps. Non, ce temps de parole est réparti entre les différents courants politiques en fonction de leur représentativité dans la vie du pays. D'ailleurs, l'ARCOM indique que ce temps de parole doit se faire en fonction des résultats des consultations électorales, du nombre et des catégories d'élus, de l'importance des groupes parlementaires ou les indications des sondages d'opinion, de la contribution des formations politiques à l'animation du débat politique. Donc, plus un mouvement a de l'importance, plus il a le droit à du temps dans les médias. Après, ça peut aussi faire l'effet du serpent qui se ment à la queue. Parce que plus on donne du temps dans les médias à un parti, plus on peut penser qu'il va faire de bons scores aux prochaines élections et donc plus on va lui donner de temps dans les médias. Mais bref, ce sont les règles de la pluralité. Le temps de parole doit être réparti entre les différents courants politiques. Enfin, pas la totalité du temps de parole d'ailleurs. En réalité, les deux tiers seulement. Puisque un tiers du temps de parole est dédié au pouvoir exécutif. Donc au président de la République, à ses collaborateurs et aux membres du gouvernement. Ce qui, évidemment, est logique. Si l'exécutif avait le même temps de parole que les autres groupes politiques, ce serait un peu compliqué d'informer les Français sur les actions qui sont menées. Surtout ces derniers temps avec toutes les annonces autour du Covid. Donc ça, c'est le principe de pluralité. Tout au long de l'année, à la télé et à la radio. Mais là où ça change, c'est en période électorale, évidemment. À ce moment-là, en plus de la pluralité, on y rajoute l'équité entre les différents candidats présumés ou déclarés. Ce qui est d'ailleurs le cas depuis le 1er janvier 2022, à l'approche de l'élection présidentielle. Et entre pluralité et équité, la différence est plus une nuance, en fait. Au lieu de devoir mettre en avant les courants ou les partis politiques français, à l'approche d'une élection, les médias doivent comptabiliser le temps de parole de chaque candidat présumé ou déclaré et de leur soutien. Par contre, là aussi, c'est toujours en fonction de leur représentativité dans la vie politique du pays. Par exemple, le résultat d'un candidat ou de son parti aux dernières élections. Comme Marine Le Pen et le Rassemblement National avaient fini deuxième aux dernières élections présidentielles de 2017, elle a le droit à plus de temps d'antenne que Jacques Cheminade, qui avait fait moins de 0,2%. Ça ne veut pas dire que Jacques Cheminade ne doit pas être invité dans les médias. Ça veut juste dire que les médias ne sont pas obligés de l'inviter autant que Marine Le Pen. Et je rappelle une notion fondamentale, le but des médias, c'est de faire de l'audience. Et Marine Le Pen ayant plus de gens qui votent pour elle, mathématiquement, ça ramène plus d'audience qu'un Jacques Cheminade. Il est donc logique d'un point de vue purement business de la voir aussi souvent à la télé. Ce qui nous mène à la question suivante, pourquoi voit-on alors autant Éric Zemmour ? Ne s'étant jamais présenté à une élection avant celle-ci, il devrait, si on en suit ce principe, ne pas avoir autant de temps d'antenne. Sauf que la deuxième notion de l'équité, donc en plus des derniers résultats aux élections, c'est, je cite, Donc Éric Zemmour peut être invité sur les plateaux et décompté du temps de parole, sans que ni lui ni son parti n'ait jamais vécu d'élection. Et encore une fois, un Éric Zemmour fait beaucoup plus d'audience qu'un Jacques Cheminade. Et les médias, c'est de l'audience et du business. Et la dernière chose qui change durant la période d'équité électorale, c'est le temps de parole du président de la République. Qu'il soit candidat déclaré ou présumé, durant cette période, son temps de parole est réparti en deux cases. Celle de son rôle de président, qui est du coup décompté du tiers du temps de parole global, comme d'habitude, rappelez-vous. Mais quand il ne parle pas en tant que président, mais plutôt en tant que candidat, cette fois-ci, il est à la même enseigne que les autres. Après, la grande question est de savoir quelles sont les interventions qui relèvent de son rôle de président, et celles qui relèvent de son rôle de candidat. Ça, ça dépend du discours, de ce qu'il dit, dans quelles circonstances et à quel moment. Et soit l'Arcum le classe dans son statut de président, soit dans celui de candidat. Cette équité a donc démarré depuis le 1er janvier 2022, et elle va se durcir à partir du 8 mars, au lendemain de la publication officielle par le Conseil constitutionnel des candidats à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'à partir de là, on saura officiellement qui est candidat, et surtout, qui a obtenu les 500 signatures de parrainage pour pouvoir se présenter. Donc, à partir du 8 mars, l'équité dans les médias audiovisuels sera toujours en place, mais cette fois-ci, elle sera répartie en tranches horaires. C'est-à-dire que, pour faire simple, jusqu'à présent, une chaîne de télé pouvait inviter un candidat A en prime time, et contrebalancer son temps de parole avec un candidat B la nuit. Évidemment, le candidat B aura beaucoup moins de visibilité, puisqu'il y a moins d'audience la nuit, mais en termes de temps de parole, c'est respecté. Eh bien ça, à partir du 8 mars, c'est terminé. Le temps de parole est alors décompté par tranche horaire. Il y en a 4. La tranche du matin, de 6h à 9h, celle de la journée, de 9h à 18h, la tranche de la soirée, de 18h à minuit, et enfin celle de la nuit, de minuit à 6h. Donc, une chaîne qui invite un candidat en matinale doit inviter un autre candidat en matinale également pour contrebalancer le temps de parole. C'est logique. Et cette période-là va durer jusqu'au lundi 28 mars, soit deux semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est à cette date que la campagne présidentielle démarre officiellement. En réalité, avant, toute cette campagne présidentielle n'est pas officiellement une campagne. Bref, et c'est donc à partir de là que le principe d'équité est remplacé par celui de l'égalité. Et c'est ça, cette toute petite partie, qui est finalement le temps de parole qu'on s'imagine lorsqu'on en entend parler. Le truc avec les compteurs affichés, où ça monte dès qu'un candidat parle. À ce moment-là, les candidats ou candidates et leur soutien doivent avoir strictement le même temps de parole dans les médias audiovisuels. Et ce, jusqu'à la veille du premier tour. À partir de là, il y a la trêve médiatique où plus personne n'a le droit de s'exprimer. Fini. Histoire de laisser les Français réfléchir et faire leur choix. Ensuite, rebelote avec le deuxième tour, avec la période d'égalité, puis la trêve avant le vote. Bon, normalement, à ce moment-là, vous devriez avoir saisi la différence entre la pluralité, l'équité et l'égalité. Et maintenant, du coup, on va pouvoir s'amuser un peu. On va regarder concrètement les temps de parole des politiques à la télévision. Et pour ça, il faut savoir que tout est disponible sur le site du CSA et de l'ARCOM maintenant. Parce que le temps de parole des politiques dans les médias est une donnée publique. D'ailleurs, chaque relevé est envoyé par l'ARCOM au président de l'Assemblée nationale, à celui du Sénat et à tous les dirigeants des partis politiques. Histoire qu'ils puissent avoir une meilleure idée du temps de parole des différents courants politiques dans le moins. Et donc, vous pouvez vous aussi les consulter si vous souhaitez. Je vous mets les liens en description, comme ça, vous pourrez aller voir tout ça. Concrètement, ça ressemble à ça. C'est classé par chaîne et on peut y voir le temps de parole de tous les candidats et candidates, leur soutien respectif et même leur temps d'antenne global. C'est-à-dire s'il y a un reportage sur eux ou alors un commentaire de sondage dont ils font partie, etc. En gros, leur présence directe ou indirecte à la télévision. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'infos et c'est pas facile de s'y retrouver. Mais heureusement pour vous, j'avais un peu de temps à perdre, donc j'ai compilé tous les résultats et j'en ai fait des graphiques. J'ai pris les chiffres de janvier, donc les derniers qui ont été publiés au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous avez bien suivi, en janvier, on était déjà dans la phase d'équité entre les candidats. Mais bref, on va découvrir ensemble quel candidat à l'élection présidentielle a eu le plus de temps d'antenne ce mois-là. En première position, on y retrouve le président actuel, Emmanuel Macron, avec plus de 81 heures de temps d'antenne qui lui a été consacré. Je précise, en tant que candidat, pas en tant que président, il est suivi de très près par Éric Zemmour avec seulement une heure de moins. Donc, plus de 80 heures de temps d'antenne, toutes chaînes confondues durant le mois de janvier. Ensuite, on retrouve Valérie Pécresse, 75 heures de temps d'antenne, Marine Le Pen, 63 heures, Jean-Luc Mélenchon, 44 heures, Yannick Jadot, 26 heures, Anne Hidalgo, 22 heures. Et là, on est déjà à pratiquement 4 fois moins que les deux premiers. Puis, Christiane Taubira, 13 heures, pareil pour Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, moins de 6 heures, Florian Philippot, 2 heures, Gaspard Quenig, un peu plus d'une heure, et puis les autres passent sous la barre de l'heure mensuelle de temps d'antenne à la télévision. Mais ce qui est également très intéressant, voire encore plus, c'est quand on regarde sur quelles chaînes sont passées le plus les différents candidats. Et pour ça, je vous propose de remplacer ce graphique par celui-là. Chaque strat étant une chaîne différente. Je vous affiche le graphique et le tableau et vous invite à faire pause si vous voulez voir tout ça de plus près. Et si vous le voulez en meilleure qualité, je mettrai ça sur mon Twitter, comme on peut le voir, c'est sur les chaînes info que se passe l'écrasante majorité du temps d'antenne pour les candidats. Avec par exemple, plus de 30 heures d'antenne chacun sur LCI pour Emmanuel Macron, Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Petite pensée quand même pour François Asselineau qui sur son temps d'antenne de 26 minutes et 48 secondes en janvier, a une seconde sur TMC. Une seconde. Si on y réfléchit, j'ai mis plus de temps à rentrer cette donnée dans mon tableau que lui n'a eu de temps d'antenne. Et qu'est-ce qu'on peut dire en une seconde ? Bonjour. Fin. Bon, en réalité, je blague, vu que c'est TMC, j'ai ma petite idée. Il est fort probable que ça provienne du jingle d'une séquence de l'émission quotidien où ils ont utilisé cet extrait. Pensez printemps, les amis ! Top ! Effectivement, une seconde. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces relevés sont très précis, à la seconde près. Et d'ailleurs, ça, ça nous mène à une importante question. Comment font-ils pour compter concrètement les temps de parole ? Parce que quand on voit ce tableau, déjà, ça donne mal à la tête, mais en plus, on se demande qui est la personne qui fait ça ? Parce qu'il n'y a pas que les candidats à l'élection présidentielle qui sont comptabilisés. Non, non, non. Il y a aussi leur soutien respectif. Et de manière générale, toute apparition, même en illustration. Ou encore plus simplement, quand un candidat devient un sujet de discussion dans une émission de télé. Et encore, ça, c'est depuis le 1er janvier. Mais le reste du temps, c'est tous les politiques français qui sont comptabilisés. Je vous montre le relevé du temps de parole de décembre, ça ressemble à ça. C'est un boulot de fou ! Vous vous rendez compte ? Regardez toutes les chaînes de télé avec une montre et un carnet et relevez les temps de parole à la seconde près. Pour répondre à tout ça, il faut déjà savoir que ce n'est pas l'ARCOM, donc le nouveau CSA, qui fait ses relevés. En réalité, ce sont les chaînes elles-mêmes qui s'occupent de ça et qui envoient les données à l'ARCOM. Et effectivement, c'est déjà bien plus simple. Ça leur permet déjà de savoir en avance qui et quand une personnalité politique est invitée. Et ensuite, pour savoir comment ça marche concrètement, il faut directement demander aux intéressés. Et pour ça, je vais appeler Gaëlle. Elle travaille à France 24 et justement, elle s'occupe du relevé de temps de parole. Et toi, tu fais ce travail-là ? Oui, du coup, en fait, je fais ce travail-là, mais exclusivement pour France 24. Parce que du coup, chaque chaîne fait son propre décompte. On se divise avec ma biennôme plus ou moins la plage horaire. On s'est préparé nous-mêmes en fait des tableaux Excel qu'on se partage à quatre. Mais parce qu'en fait, le CSA, la seule chose qui est... Enfin, ARCOM du coup, nous a communiqué simplement un document attestant ce qui devait être compté. donc qu'est-ce qu'un temps d'antenne, qu'est-ce qu'un temps de parole. Nous, en fait, on fait notre calcul et eux, de leur côté, ils ont leur propre calcul. Et du coup, toutes les données qu'eux reçoivent, ils les comparent avec les calculs qu'eux effectuent. OK, d'accord. Parce qu'eux aussi, du coup, ils le font de leur côté. Exactement, chaîne par chaîne. En fait, on regarde toute la chaîne en replay. Nous, à France 24, on a un logiciel, ça s'appelle Cutsin, sur lequel on a accès à toutes les versions de la chaîne. On utilise un carnet, on marque l'heure de début de quand le candidat parle, par exemple, l'heure de fin. Et puisqu'on a tellement de données, ça nous arrive d'utiliser une calculatrice de temps sur Internet. Ah oui. Et comme ça, on fait par minute parce qu'il y a quand même beaucoup de calculs et ça se joue parfois à la seconde. Et oui, parce que c'est à la seconde près, du coup, que c'est calculé les temps de parole. C'est ça. Ça se joue. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu l'énumération dans une émission qui s'appelle Écoute campagne de comment chaque candidat perçoit l'immigration. Et c'était des phrases qui duraient trois secondes par candidat. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on s'est souvent interrogé qu'est-ce qui est de l'ordre du coup du crédit politique ? Parce que, clairement, si ça donne du crédit, on le compte. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la généralité électorale ? Parce que quand c'est une généralité, par exemple, les élections se tiendront tel jour, on ne compte pas. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est vraiment négatif ? Ce qui est négatif n'est pas compté par le CSA ? Exactement. OK. Quand il y a un débat autour d'un politique et que, finalement, les gens ne font que taper dessus, ça, ce n'est pas pris en compte. Donc, toi, tu ne le comptes pas, du coup. Exemple extrêmement concret. Oui. Quand Marion Maréchal Le Pen annonçait que potentiellement elle ne suivrait pas, enfin, que potentiellement elle suivrait Zemmour, mais qu'elle ne suivrait pas sa tante. Oui. Là, on l'a compté Marion Maréchal Le Pen comme soutien de Zemmour. Oui, du coup. Et toute la séquence, on l'a compté pour Zemmour. Une analyse qui pouvait dire clairement que Le Pen rame juste ça. On ne l'a pas compté parce que ça fait d'elle une personne qui a du mal à se mettre en avant. Par contre, l'analyse qui disait qu'un peu le côté instrumentalisé, le fait que sa nièce passe de l'autre côté et du coup qu'elle était triste, ça, on l'a compté. Ah oui, c'est... Parce que sa sensibilité, on a considéré que ça pouvait lui apporter du crédit. OK. Ah oui, c'est en plus le problème qu'il y a, c'est que c'est même pas genre il y a telle personne qui s'exprime et je regarde le nombre de secondes. C'est qu'il faut écouter pour savoir ce qui se dit. Si c'est négatif, ce n'est pas pris en compte. Mais si ça peut faire changer les votes vers la personne, là, c'est pris en compte. Ah oui. Exactement. C'est beaucoup de taf quand même ça, en plus. C'est vous aussi qui décidez finalement de qu'est-ce qui est un temps d'antenne, un temps de parole que de ce qui n'est pas comptabilisé, quoi. C'est à vous de prendre cette décision-là. Oui, mais du coup, toujours en rapport avec Arcom, le CSA, en fait, on se base souvent sur leurs remarques qu'ils ont pu effectuer sur un temps de parole qui nous ont dit non, ça, vous n'auriez pas dû compter, non, ça, vous devriez compter. C'est pas blanc ou noir, quoi. Ça demande à l'appréciation de chacun, quoi. C'est ça, plein de micro-exceptions. Oui. Pour le moment, on envoie des comptes rendus toutes les deux semaines à Arcom. À partir de mars, si je ne me trompe pas, ce sera toutes les semaines. Oui. Et ensuite, on passera à tous les jours. Tous les jours, ah ouais. Eh bien, on leur souhaite à tous bon courage. Et une autre question qu'on est en mesure de se poser, c'est que se passe-t-il si les chaînes de télé transgressent l'équité ou l'égalité du temps de parole ? Eh bien, là aussi, pour le savoir, il faut aller rencontrer les principaux intéressés, l'Arcom. Je suis donc allé rencontrer son président, Rock Olivier Mestre, pour lui poser ses questions. Que se passe-t-il si, justement, une chaîne de télé, par exemple, ne respecte pas le temps de parole ? Qu'est-ce que l'Arcom fait ? Alors, c'est l'appréciation dans la période dans laquelle on est et encore l'équité jusqu'au 8 mars. Donc, comme je le disais, tous les 15 jours, on regarde ce qui s'est passé dans les 15 jours précédents. Si on observe que tel candidat est en retard ou à l'inverse, tel candidat est en avance, donc on intervient immédiatement auprès de la chaîne. Donc, chaque mercredi, on a un dialogue avec les rédactions. On leur dit, attention, là vous êtes en avance, là vous êtes en retard et on fait une appréciation dynamique et on regarde dans les 15 jours qui suivent est-ce que la situation s'est améliorée ou pas ? Si ce n'est pas le cas, donc on fait un rappel à l'ordre plus ferme. On peut prononcer une mise en demeure de la chaîne de respecter les règles du pluralisme et puis, le cas chiant, on peut prononcer, enclencher une procédure de sanction à l'égard de la chaîne. Et les chaînes, radio, télévision, connaissent bien ces règles et les appliquent sans qu'on ait besoin de sortir notre bâton blanc pour leur dire, attention, là, on va durcir le ton. Sauf récemment d'ailleurs, non ? Puisqu'il y a eu une mise en garde, je crois. Voilà, là, on est encore un peu au début de la campagne. Il reste encore deux mois de campagne. Donc là, sur les derniers constats qu'on a faits au mois de janvier, on a effectivement été amené à rappeler sur certaines chaînes qu'il y avait des candidats qui étaient un peu en avance ou d'autres, à l'inverse, qui étaient un peu en retard. Donc on s'est manifesté récemment auprès de C8, on s'est manifesté récemment auprès de France Culture également. LCI aussi, je crois. LCI également. Et effectivement, on est très attentifs à ces sujets-là, une fois encore, parce que c'est un enjeu, un enjeu démocratique qui est très important. Ce ne sont pas des règles que le régulateur invente tout seul dans son coin. Ce sont des principes qui sont dans la Constitution française, il faut le rappeler, qui sont dans la loi. Et donc nous, les règles qu'on applique, notre feuille de route, notre seule feuille de route, c'est la loi, bien évidemment. Et donc voilà, le respect du pluralisme des courants de pensée, c'est un élément qui est consubstantiel à une vie démocratique. Quand vous n'avez pas de pluralisme, vous n'êtes pas en démocratie. Donc, on l'a compris, le temps de parole pour les politiques dans les médias audiovisuels est quelque chose de très important. C'est même l'un des fondements de notre démocratie pour y garantir la liberté de choix lors d'une élection. En revanche, les règles qui fixent tout ça ne sont pas parfaites. Et c'est bien normal. Il est impossible d'atteindre un modèle parfait avec une telle diversité dans la vie politique et médiatique de notre pays. Et ces règles vont encore évoluer dans le futur. Puisqu'il faut savoir que par exemple, tout ce qu'on a vu ne s'applique pas sur Internet. Donc, les candidats qui par exemple font des live Twitch durant plusieurs heures chaque semaine ne sont pas comptabilisés dans le temps de parole. Ils peuvent donc s'adresser à une cible à leur bon vouloir. En tout cas, pour l'instant. Peut-être que pour la prochaine présidentielle, ces choses-là risquent de changer. Bref, maintenant, vous savez tout sur le temps de parole à la télévision et vous ne regarderez plus d'un même oeil les interventions politiques sur le petit écran. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 10h, pour une prochaine vidéo. Salut !